Le logement pose beaucoup de questions prospectives. Regardez cette année toutes les questions qui ont été posées sur le logement. Alors comme tout le monde n'ira pas habiter à la campagne, on a quand même peut-être aussi un autre moyen, c'est d'améliorer la qualité de son logement, la qualité de vie dans son logement. C'est quelque chose auquel nous on est très sensible quand on va garder le logement très longtemps et on voit que les logements de qualité, les logements se commercialisent bien. Donc le mode de vie, les nouveaux modes de vie d'habiter, les nouvelles aspirations dans le logement sont des éléments qui sont extrêmement importants pour nous. Et puis le logement, ça ouvre sur beaucoup d'autres vecteurs de politique publique. Quelles sont les demandes de mobilité autour du logement ? Quelles sont les demandes finalement de comment on connaît son environnement par le biais de son logement ? Comment on fait pour vivre ensemble dans du logement ? Il y a par le biais de beaucoup d'expériences, de nouveaux projets qui sont là-dessus. Et puis, je souhaiterais aussi qu'on puisse réfléchir ensemble à ce rôle d'un bailleur qui intègre toute la chaîne du logement, finalement un peu plus en amont dans les projets. Et quelle est la juste participation d'un bailleur comme CDC Habitat, mais qui a aussi les casquettes d'investisseurs, qui a aussi la casquette d'asset manager ? Comment en fait il peut contribuer à toute la chaîne ? Quelles relations il doit avoir avec la collectivité ? Quelles relations il doit avoir avec le maître d'ouvrage urbain, l'aménageur ? Et finalement, quel apport, de par sa connaissance dans la vie du quartier, il peut avoir dans le logement ? Je crois qu'il est important qu'on intègre la vie qui va se passer dans le quartier et dans le logement. On est dans un système d'acteurs de moins en moins hiérarchisés. Donc il faut imaginer la vie qui va se passer dans le logement et dans le quartier. Et pour ça, il faut effectivement avoir une démarche qui ne soit pas une démarche segmentée. Il faut une démarche qui soit une démarche qui soit ouverte et qui est nécessairement complexe, comme la vie dans le quartier est de toute façon complexe. Sous-titrage ST' 501